Assemblée Générale Ordinaire de l'Alliance HQE-GBC, jeudi 8 juin 2023 sur Radio IMO et Radio Territoria. Nous sommes en compagnie de Raphaël Ménard, le président du directoire de l'AREP. Bonjour Raphaël. Bonjour. Et Marjolaine Meignier-Milfer. Bonjour Marjolaine. Présidente de l'Alliance HQE. Eh bien, on vient de participer, d'écouter votre conférence sur cette trajectoire plus 4 degrés qui nous amènerait à plus de 50 degrés dans les villes d'ici, peut-être pas si longtemps que ça. Je vais commencer avec vous Raphaël. On va donner la parole à l'architecte. L'architecte qui dit attention, il faut s'adapter bien évidemment, mais pas oublier pour autant l'esthétisme. Alors, j'essaie de conjuguer les deux. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est face à un chantier, un défi gigantesque. Et d'ailleurs, les villes, les métropoles s'en saisissent. Et je pense que cette semaine, il y a eu le magnifique rapport qui a été remis sur Paris à 50 degrés qui doit faire 100-150 pages, mais très, très bien documentée, très, très bien illustrée et qui montre vraiment la diversité des enjeux de l'adaptation changeant climatique. Donc, vous l'avez pointé, il y a un sujet de l'épisode caniculaire et qui déjà soulève des questions, je dirais presque monstrueuses. Je ne vais pas vouloir faire peur aux auditeurs avec cette épithète. Néanmoins, ça pose aussi des questions qui ne sont pas que des questions d'usage, pas des questions techniques. Ça convoque aussi ce que je pourrais appeler l'adaptation esthétique. Qu'est-ce que c'est aussi le nouveau beau ? Vous voyez, les habits neufs de l'architecture, de la ville et de l'aménagement. Et on voit bien que là aussi, il y a un vrai travail de débat public à installer pour faire un peu bouger les lignes. Oui. Pourquoi, Raphaël, concrètement, on trouve qu'on n'en parle pas assez aujourd'hui, qu'on a l'impression qu'on va tout repindre en blanc, végétaliser un peu, puis ça suffira ? C'est-à-dire que parfois, traduit dans l'architecture, la question de l'adaptation au changement climatique, c'est un peu de mettre un peu la végétation un peu sur les toits, un peu en façade, et puis on dit que tout ça ira très bien. Et puis on se dit que dans les aménagements publics aussi, on va mettre un peu plus d'arbres de haute tige. Encore faut-il choisir, et c'était bien rappelé par Valérie Masson-Delmotte, qu'il faut choisir aussi des bons arbres, et des arbres qui sont résilients et robustes vis-à-vis d'épisodes hydrétiques, de stress hydrique, vis-à-vis de nouvelles faunes invasives, etc. Donc on voit bien qu'il y a un chantier systémique absolument gigantesque, mais encore une fois, je le vois, parce que c'est vrai que côté Arep, lorsqu'on développe un projet, ça peut être un projet de bâtiment, ça peut être aussi un projet d'aménagement, ça peut être aussi un projet de mobilier urbain, bien évidemment il faut passer par les fourches codines, d'une déclaration de travaux, d'un permis de construire, et parfois ce permis de construire rentre dans un secteur patrimonial, et dès lors il faut aussi engager une discussion avec, par exemple, des architectes du bâtiment de France ou tout simplement des concitoyens qui aimeraient en fait qu'on soit en train de rentrer dans une nouvelle guerre climatique, mais que tout risque pareil, tout reste pareil. Et je ne pense pas que d'un côté on puisse, par exemple dans le cas de Paris, peut-être figer dans le temps les toits parisiens, comme dans le dessin animé de Ratatouille, et qu'il soit mis au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je pense que derrière, si on fait ça, qu'est-ce qu'on va avoir ? Je pense qu'esthétiquement, on aura tout paumé, parce qu'on aura des climatiseurs qui seront installés sur les merveilleux balcons filants parisiens, et puis je ne vous raconte pas aussi l'impact énergie-climat d'une bestiole aussi énergivore qu'un climatiseur. Donc je pense qu'il y a des choses qui doivent être regardées globalement, et donc c'est à la fois un défi collectif, c'est un défi d'acceptation, c'est un défi tout simplement aussi de savoir et d'acculturation de tous sur ce défi essentiel, mais je pense qu'il y a aussi une question qui peut être une question tout à fait désirable, et de poser cette question du nouveau beau, ou de l'adaptation esthétique, qui va même d'ailleurs, à l'échelle, pas que des bâtiments, ça peut être aussi, j'avais fait un peu le calcul, le toit des voitures, un toit blanc sur une voiture, ça permet de faire aussi des économies de climatisation, donc j'avais même estimé que c'était plutôt pas mal, que le gouvernement a remis sa feuille de route sur la décarbonation, ça, ça peut être une victoire facile, vous voyez, quand on choisit la couleur, ça ne coûte rien du tout en fait. C'est vrai que les architectes réfléchissent sur les bâtiments, mais sur tout ce qui est leur environnement en général, donc on l'a compris, Raphaël Ménard, sobriété, transition, mais sans oublier le beau. Marjolaine Ménémilfer, merci de nous accueillir avec cette réunion extrêmement intéressante, effectivement sur cette trajectoire 4 degrés, je le disais. Première question, pourquoi vous avez voulu, avec l'alliance HQ, dont vous êtes la présidence, vouloir, voulu organiser ce temps, ce temps de réflexion entre les différents acteurs ? Je voulais montrer, un petit peu comme Raphaël vient de le faire à l'instant, qu'à un moment donné, où on a l'impression qu'on oppose tous les sujets entre eux, en fait, la solution, elle serait dans le collectif, et dans le partage des sujets, et au contraire, dans les alliances improbables. La question de, et c'est pas improbable pour le coup, l'esthétisme avec la protection de l'environnement, mais c'est vraiment ces sujets-là qu'on essaye de porter ensemble à l'alliance HQE, c'est qu'on a des experts de toutes les thématiques, et on arrive à se poser les questions en même temps, de bruit et d'isolation, de biodiversité en même temps qu'on se pose la question d'économie circulaire, qu'on se pose la question de comment on va relier, par exemple, le conseiller municipal et le ministre, comment on va poser le sujet de la métropole ou du village. et l'intérêt, en fait, qu'on a à faire ça, c'est que dans un monde qui se transforme aussi vite, dans un monde où on a besoin de s'adapter à cette transformation, parce qu'en fait, c'est pas tant le monde qui se transforme que nous qui devons nous adapter et transformer avec lui, parce qu'on n'a pas tellement le choix, il va bien falloir qu'on réagisse. Et aujourd'hui, ce qu'on ressent un petit peu, c'est que l'adaptation, la transformation climatique, oui, oui, bien sûr, on en avait inconscience, c'est les autres qui vont devoir faire autrement. Tous, là, ils vont tous devoir travailler autrement. Moi, par contre, j'ai déjà commencé à faire, moi, d'ailleurs, je suis bien, etc., tout va bien. Et en fait, on se rend compte que c'est pas du tout ça le sujet, en fait. L'adaptation, la transformation, ça va être vraiment une très grande transformation de nos pratiques, même à chacun. C'est à chacun de se réinventer, finalement. Voilà, et Raphaël le disait tout à l'heure, on est tous à l'école en ce moment. On est tous en train d'apprendre la manière dont on va faire face en permanence. On écrit en même temps le mode d'emploi. Absolument. Et pour ça, il faut être bienveillant les uns avec les autres. Il faut avoir de la reconnaissance pour les compétences des uns et des autres, pour le rôle de chacun dans les enjeux qui sont en face de nous. Et sans ça, on ne trouve pas les solutions dont on a besoin. C'était ça qu'on avait envie de souligner, je crois, dans cette... Le ministre, justement, de la Transition écologique a noté que, là, on sache que, maintenant, dépasse les frontières et rayonne à l'international. C'est une ambition, justement, de porter ce message et même ses bonnes pratiques à l'étranger. Oui, alors, pas dans un sens de se dire qu'on va aller expliquer aux autres comment faire, mais plutôt, à nouveau, dans le sens de partage de la pratique. Je pose, par exemple, la question d'un partenariat qui est en train de se faire entre le Sénégal et des écosystèmes français autour de la construction terre, par exemple. Il y a un enjeu de part et d'autre de se réapproprier ce type de construction, de ré-innover ensemble. Au Sénégal, il y a des affaires qui sont présents et qui agissent, etc., mais qui sont considérées comme ringards dans leur pays. Et nous, on est en train de se dire que ça a vraiment du sens, etc. Donc, on est en train de se poser la question de comment on va faire ensemble, finalement. La manière aussi dont on peut s'inspirer, par exemple, de certains territoires qui ont déjà des températures bien plus extrêmes que les nôtres que nous, on ne connaît pas encore, et qui, du coup, de bon sens, aménagent, prévoilent. Aujourd'hui, j'avais un ami qui me disait, quand vous avez inventé le mot bioclimatisme, vous avez inventé un mot, mais on a fait plein de trucs qui se faisaient déjà. C'est la construction de bon sens, c'est mettre les fenêtres au bon endroit, se poser de telle et telle façon, l'épaisseur des murs. Tout ça, c'est des trucs qui se font historiquement, mais qu'on a eu tendance à oublier, parce que finalement, on a substitué à la contrainte de l'environnement dans lequel on était, tout ce qu'on avait de savoir-faire, de technologie et d'innovation. Aujourd'hui, ça ne peut plus être la même logique de technologie et d'innovation qui vont se mettre entre nous et l'environnement, mais plutôt une logique de comment on va refaire alliance avec l'environnement dans lequel on est pour que ça facilite. Merci, en tout cas, Raphaël Ménard, Marjolène Ménier-Milfer. Je pense qu'on aura l'occasion de reparler de ces beaux sujets sur Radio Imo, Radio Territoria. A très bientôt. Assemblée Générale Ordinaire de l'Alliance HQE-GBC jeudi 8 juin 2023 sur Radio Imo et Radio Territoria.